L'une des plus grandes difficultés quand on essaye de vendre du coaching, c'est la gestion des objections. Mais si tu me permets, après cette vidéo, tu verras que c'est aussi potentiellement quelque chose d'extrêmement fun et sympa. C'est juste une histoire de point de vue. Je m'appelle Lingen, ma passion avec mon équipe, c'est d'accompagner les coachs à développer leur business. Avant la fin de la vidéo, sache qu'il y a un lien en dessous qui te permet d'accéder à la masterclass où je présente les quatre piliers d'un business solide en tant que coach. Tu as besoin d'avoir les quatre si tu veux développer ton business. Ok, let's go alors pour les objections. La première chose à savoir, c'est qu'est-ce qu'une objection ? Plus précisément, tu sais ce qu'est une objection, mais quels sont les différents types d'objections ? Il y a les objections d'ordre rationnel et les objections d'ordre émotionnel. Il y a les objections conscientes et les objections inconscientes. Sans entrer forcément dans le détail, garde en tête la chose suivante. C'est que ton travail de coach, c'est d'aider ton prospect à clarifier les choses, à conscientiser le plus possible ses objections et à les rationaliser le plus possible. Si ton prospect, par exemple, parce que tu es coach en perte de poids, admettons, te donne des raisons émotionnelles de ne pas rejoindre ton accompagnement, alors que rationnellement, il en a vraiment besoin, et que, en fait, c'est des choses inconscientes qu'il a en tête, mais qu'il n'arrive pas à l'exprimer et il ne sait même pas lui-même pourquoi il ne rejoint pas ton programme, c'est dommage en fait. Oui, c'est dommage pour toi parce que tu vas perdre une vente, mais surtout dommage pour ton prospect parce qu'il va rester dans la même situation et il ne va pas avancer et c'est triste. Donc, la première chose, c'est de poser des questions pour amener votre prospect à mieux se comprendre. Et donc, ça, c'est la première chose que je te dirais. C'est d'anticiper les objections et de ne pas attendre que les objections se présentent. Et ça, c'est la force d'un bon commercial, un bon vendeur, un bon coach tout simplement. C'est-à-dire que tu ne vas pas attendre de présenter ton offre et à la fin, ton prospect te dit par exemple « Ah, mais je ne peux pas rejoindre, je n'ai pas d'argent. » C'est peut-être quelque chose que tu aurais pu anticiper. « Ah, je ne peux pas rejoindre, je n'ai pas le temps. » C'est quelque chose que tu aurais pu anticiper. Comment par exemple ? C'est en mode « Tiens, qu'est-ce que tu attends de cette session ? » Et tu me dis que tu as envie de faire ça, 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 ça. Est-ce que tu as prévu du temps dans ton emploi, du temps pour cuisiner, pour faire du sport ? « Ah, c'est vrai que je n'ai pas le temps. » « Ok, quand est-ce que tu pourrais faire ? » « Non, mais je pourrais faire du batch cooking. » « Ok, et du coup, quand tu as présenté ton offre, il ne va plus pouvoir te dire « Je n'ai pas le temps de me lancer » puisqu'il te l'a juste dit avant qu'il pouvait s'organiser. Par exemple, par rapport à l'argent. Quand la personne te dit « Ah, mais je n'ai pas d'argent. » C'est quelque chose que tu peux anticiper au milieu de la session pour aller plus loin. Tiens, juste pour savoir, est-ce que tu as prévu un budget pour aller plus loin, pour éventuellement te faire accompagner, est-ce que tu es prêt à investir en toi pour atteindre ce résultat-là ? Évidemment que si tu n'es pas à l'aise de poser ce genre de questions, surtout ne note pas et l'ajoute dans un script et répète-le juste parce que je te l'ai dit. Mais c'est juste une illustration pour te montrer comment petit à petit, avec l'expérience, tu vas pouvoir anticiper les choses. Donc, le truc, c'est que même si tu anticipes, tu vas quand même te retrouver face à des objections. Comment les gérer ? Comment gérer ce moment inconfortable où la personne te dit non alors que tout semblait être bon ? Eh bien, c'est de lui poser les questions et de l'aider à clarifier avec douceur et amour. Surtout, surtout, garde en tête que vous êtes des camarades, vous êtes dans le même camp. Vous n'êtes surtout pas rivaux. Dès qu'il y a ce côté rivalité qui va se faire où il y aura une forme de blocage et d'argumentation, ça ne va pas marcher. Parce que durant le processus de vente, ton prospect a besoin de voir que tu es dans son camp. Donc, quand l'objection se présente, eh bien, l'idée, c'est de mieux comprendre. Tiens, tu m'avais dit que tu voulais ça, tu voulais ça. Tu vois, j'ai pris des notes, pris des notes. Est-ce que là, finalement, ce n'est plus trop ce que tu veux juste que je comprends ? Aide-moi à comprendre. Ah non, c'est une histoire de finance. OK, quand tu dis que c'est une histoire de finance, dis-moi si c'est indiscret, mais est-ce que tu vas m'en dire plus ? Qu'est-ce que tu entends par là ? Ah, mais j'ai ça à payer. OK, et du coup, c'est quoi ta décision ? Alors, qu'est-ce que… Non, mais on verra plus tard. Mais quand tu dis plus tard, est-ce que tu as une date en tête ? Non, mais là, je n'ai pas d'argent. OK, quand est-ce que tu penses que tu auras de l'argent ? Eh bien, ouais, non, je ne sais pas quand. Et là, si vous êtes courageux et si vous voulez challenger, allez-y, vous êtes coach. Vous n'êtes pas vendeur, justement. Vous êtes vendeur aussi. Et vous pouvez y aller avec courage. OK, là, si tu me permets, tu es en train de me parler d'argent, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose, que tu n'as pas envie d'y aller, il y a quelque chose qui te fait peur. Est-ce que tu veux m'en parler ? Donc, c'est toujours l'amener à questionner. Évidemment, c'est OK qu'un prospect vous dise non. D'ailleurs, la majorité de vos prospects vous diront non. Mais au moins, qu'il soit un non en conscience et que vous, vous avez la satisfaction d'avoir fait votre boulot, en fait, et que vous n'ayez pas de regrets. Et pour ça, ça demande peut-être un peu de courage. Voilà, je vous ai donné quelques pistes pour gérer ces objections. Mais en tout cas, si vous êtes à un point dans votre business où c'est quelque chose que vous travaillez, bravo, bravo, parce que ça veut dire que vous avancez, que vous êtes sorti de votre zone de confort. Et si vous voulez aller plus loin, ça, les objections, c'est une sous-partie de ce qu'on traite dans un des quatre piliers pour développer un business de coach. Si vous voulez apprendre les trois autres piliers et voir comment vous pouvez développer votre business, c'est très simple, il y a un lien en description vers une masterclass. Cliquez dessus, regardez cette masterclass, vous allez voir, ça va changer votre façon de voir les choses et ça va vous permettre de mettre en place des nouvelles choses qui vont vous aider à voir de nouveaux résultats. C'était Lingen, un vrai plaisir. Je vous dis à très bientôt dans le lien ci-dessous.